La vérité sortons du puits, armée de son martinet pour châtier l'humanité. Elle est un peu flippante, hein ? Elle est franchement hostile. L'objectif de la vérité, manifestement, serait de se révéler à nous. Alors, mise en pratique, est-ce que tu m'aimes toujours autant, honnêtement ? Honnêtement, non. Mais tu me trouves belle encore, n'est-ce pas ? Honnêtement, honnêtement, on a morflé tous les deux quand même. Je crois que cet exemple suffit comme démonstration. Je voudrais vous inviter ce soir à abandonner la vérité. En tout cas, à considérer que dans l'essentiel des champs de l'existence, elle peut, elle doit passer pour secondes. Alors, nous pourrions bien sûr convoquer la morale. Nous pourrions montrer que l'énoncé un peu brutal d'une vérité est quelque chose d'indélicat. Qu'il faudrait peut-être considérer d'abord l'interlocuteur, sa sensibilité, le contexte, pourquoi pas ? Alors, je cite le philosophe Vladimir Jean-Kelévić. On ne dit pas n'importe quoi à n'importe qui. Il y a des vérités qu'il faut manier avec des précautions infinies, à travers toutes sortes d'euphémismes et d'astucieuses périphrases. L'esprit ne se pose sur elle qu'en décrivant de grands cercles, comme un oiseau. C'est un premier argument, qui me semble convenable, mais qui, pour tout vous dire, n'est pas tout à fait mon angle d'attaque. Je ne me soucie pas ici de l'interlocuteur, je ne me soucie pas de sa sensibilité, pardonnez-moi. Je voudrais plutôt observer de quelle manière est-ce que la parole peut produire des effets de puissance, et pourquoi pas de l'émancipation. Alors, d'où est-ce que je parle ? Qui suis-je ? Je suis publicitaire. Je construis des campagnes pour des entreprises soucieuses de peaufiner leur image naturellement. Mais je suis aussi prête plume. C'est-à-dire que j'écris pour les autres, pour du personnel politique, pour des entrepreneurs, pour des formateurs. Je les aide à accoucher, leurs propres idées. Je prête mes mots. Bon, dans les deux cas, je commercialise des mots qui produisent des effets. Oui. Et dans les deux cas, figurez-vous que personne, jamais, ne m'a demandé de dire la vérité. Personne. Pour cause. Quel ennu, quel ennu. Vous savez, il y a des choses qui nous font presque regretter d'être vivants, parfois. Spontanément, deux me viennent à l'esprit. Certains trajets en transport en commun. Et peut-être plus encore, le changement de housse de couette. Vous voyez, vous avez les vôtres, indiscutablement. Mais songez, s'il vous plaît, qu'il est peut-être une chose plus pénible, plus ennuyeuse, plus perverse encore. Peut-être que ces tâches ou ces situations qui vous déplaisent, eh bien, c'est le souci de la vérité. Fréquentez un enragé de la vérité, et vous regretterez votre dernier changement de housse de couette. Je vous l'assure. Il la recherche. Il veut l'entendre. Pire, pire. Il tient à la dire. Même dans le cadre scientifique, on peut regretter pareil idée fixe. La science est belle, elle est grande, elle est noble, d'accord. Elle a fait notre confort, sans doute. Elle a fait bonne part de notre santé, certainement. Mais alors, ce que nous recherchons dans ce cas-là ? Ce n'est pas le contenu de vérité qu'elle porte, mais c'est bien plutôt les usages que l'on peut en retirer. Vous, comme moi, vous souciez assez peu de la vérité, reconnaissez-le. Raison pour laquelle vous perdez tant d'heures toutes les semaines, tous les jours, parfois, à vous abandonner à des séries un peu idiotes, reconnaissez-le. Ne serait-ce que parce que c'est faux, parce que c'est de la fiction, et parce qu'il y a là, sans doute, une manière un peu efficace d'équiter l'ennui du quotidien. Ce que nous voudrions, c'est une science plus funky. Les postulats délirants, les hypothèses qui donnent le vertige. Un peu à la manière dont procèdent les physiciens quantiques. Alors là, pour le coup, on se marre. On ne comprend rien, mais c'est sexy. Je n'ai pas besoin qu'on m'indique la masse exacte de l'atome de carbone. Je n'ai pas besoin qu'on me quantifie le réel. Ce que je voudrais, c'est que des gens extrêmement sérieux, avec leur parfait aplomb, disent des choses contre-intuitives. Là est l'enthousiasme. Je crois pouvoir affirmer sans prendre trop de risques que l'enthousiasme réside d'abord dans le regard que nous portons sur les choses, et non pas dans les choses elles-mêmes. Si on peut faire un détour par la peinture, c'est très frappant. Ce qui nous touche, généralement, ce n'est pas cette vierge à l'enfant. Ce n'est pas ce paysage. Ce n'est pas cette bonne femme qui sourit un peu bêtement. C'est la manière dont ils nous sont présentés. C'est le style qui est à l'œuvre. Je constate que l'on peut sans difficulté étendre au cas de la littérature, et constate que je voudrais que nous étendions à celui de l'existence. De manière générale, ce qui compte, c'est le style. Ce qui compte, c'est la manière dont les choses sont présentées, ou la manière, pour être plus précis encore, dont elles sont dites. Qu'en conclure ? Que le style est fondamental. Que le style, plus que jamais, est d'actualité. D'abord parce qu'il est différenciant. Vous savez, nous sommes à une époque un peu étrange, où nous vivons une grande normalisation lexicale. Dans un pays où le contexte est déjà un peu particulier, vous savez, en France, on craint les mots plus que les choses. En France, on dit le mot arabe, et une petite suspicion se lève. On se pose des questions. Un effet est produit. On dit le mot juif, et on risque de produire un effet de sidération, voire de tétanie dans l'auditoire. C'est étrange, c'est dommage, c'est parfois insupportable, en tout cas ça nous agace tous sur le principe, et pourtant, c'est le fait saisissant, nous nous consentons tous. Toujours d'où notre plaisir, d'ailleurs, lorsqu'un interlocuteur, quel qu'il soit, un collaborateur, un client, un ami, que sais-je, va user d'une langue qui déborde, comme ça, les marges conventionnelles. C'est lui ou elle qui a raison. Il faudrait pouvoir se construire une langue, une langue reconnaissable, qui peut être un peu punk, qui peut être un peu précieuse, qui peut se faire rare, pourquoi pas aussi. Et c'est à ce prix seulement, à mon avis, qu'on peut donner le sentiment qu'il se passe quelque chose, que le recruteur peut se dire qu'il s'est passé quelque chose. À l'heure de tchat GPT, je pense franchement qu'il faut quitter le registre de l'émotion, pardon, de l'information, plutôt pour aller vers celui de l'émotion. C'est ma grande bataille avec mes interlocuteurs politiques. À mon sens, ils commettent deux erreurs fondamentales, deux erreurs coupables aussi, bien souvent. Un, ils vivent la prise de parole comme un exercice imposé, comme une figure obligatoire. Il faut parler parce qu'il faut parler, c'est comme ça. Et deux, ils tiennent absolument à ce que leurs propos soient compréhensibles, du plus grand nombre. Il faut se faire accessible, donc il faut faire simple. Erreur que commettent beaucoup d'enseignants aussi, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Je reprends ces deux points. D'abord, toute prise de parole est une occasion de triomphe. Tout au moins, de réduire un malentendu, de retourner une situation, de ramener un plus large public à soi. Bon, et deux, surtout, on fait erreur en pensant que le contenu de ce que l'on dit importe, personne ne vous écoute de manière générale. Ce qui importe sont les effets produits, et c'est très frappant en matière politique. Les idées seules ne parviennent à rien. Songez aux discours, songez aux poèmes, songez aux publicités qui vous ont marqués. Est-ce qu'ils ne sont pas souvent réductibles à un mot ? Un mot qui vous a touché, qui vous a parlé, un mot que vous avez retenu pour x ou x raisons, parce qu'il sonnait bien, parce qu'il vous paraissait juste, quoi qu'il ne soit pas forcément un résumé du contenu textuel en question. Je pense qu'il faut absolument conserver à l'esprit ce principe, et peut-être même, peut-être même, le faire passer en priorité dans notre expression. Peut-être qu'il faudrait faire de la publicité, ou sa propre publicité, la manière dont Stéphane Mallarmé écrivait ses poèmes. La chair est triste, hélas. J'ai lu tous les livres. L'hermétisme n'est pas une part si on en fait un outil. Être obscur ou être allusif n'est pas en soi un défaut de communication. Partez du principe que personne ne vous écoute jamais vraiment. Partez du principe que chez votre interlocuteur, la vue ou l'ouïe ne sont pas les sens les plus développés. dites-vous qu'il possède des antennes invisibles qui viennent capter vos vibrations verbales. Dites-vous qu'il vous ressent ? La chair est triste, hélas, j'ai lu tous les livres. La chair est triste, hélas, j'ai lu tous les livres. D'ailleurs, qui écoute vraiment les débats politiques ? Enfin, qui les écoute pour aller y piocher une vérité quelconque ? Honnêtement. Reconnaissez que lorsque vous abordez le débat, vous y allez avec un parti pris qui est assez fort. N'est-ce pas ? Vous n'allez pas chercher ce qui pourrait être dit, mais ce qui vous importe véritablement, c'est la manière dont se sera dit. Pour le dire de manière un peu plus franche et brutale, vous voulez voir de quelle manière le sang giclera, en espérant qu'il vienne maculer la caméra. L'essentiel, ce n'est pas de savoir ce qui est vrai. Encore une fois. Et pour cause, en politique, il n'y a pas de vérité. Il y a bien des chiffres, il y a bien des montants, il y a bien des statistiques. Il y a bien sans doute aussi des propos qui soient faux, des affirmations un peu hâtives, des propos détournés, mais rien qui soit purement et définitivement vrai. Je crois qu'il en va des convictions politiques comme des préférences esthétiques, en fait. Le monde, pour moi, serait plus beau ainsi, plus égalitaire, plus hiérarchisé. Je veux du dynamisme, je veux de l'innovation, ou alors, au contraire, je préfère la tradition, je veux conserver. Peu importe. Et comme toute affaire aux tournures esthétiques, ce qui compte, prioritairement, c'est la sensation. Je crois que, contrairement à une conférence ou un cours qui, sur le papier du moins, sont censés transmettre des savoirs et pourquoi pas des vérités, le débat ou le discours sont des orchestrations. C'est extraordinaire pour que puis-je gérir du mot, en tout cas, des effets verbaux. C'est le cadre par excellence, on veut tuer d'un bon mot, vous savez, un peu la manière dont on porterait l'estocard. L'ancien prof de philo que je suis a tendance à appliquer ce constat à la question de l'enseignement aussi. Il y a un ministère avec ses visées propres. Bon, il y a des profs avec leurs compétences, avec leurs convictions, et puis, il y a toute une foule d'élèves qui se foutent absolument de ce qu'on leur raconte. Et ça me paraît pas mal, enfin, c'est peut-être ça, cette affaire. C'est-à-dire qu'ils viennent en classe, bon, d'abord parce qu'ils sont contraints naturellement, mais aussi pour éventuellement qu'il se passe quelque chose. Ils viennent chercher des effets. Or, on a un prof qui parle sur son estrade et une bande d'adolescents qui mettent l'enloge. Voilà. Il ne s'est rien passé. On a prétendu les élevés à soi, en dispensés du savoir, les éveillés à la vérité. On va surtout emmerder, quoi. Je sais que la tâche de l'enseignant est difficile pour y être passé. Je sais qu'il est difficile par avance de savoir quels sont les mots qui vont toucher, surtout dans des classes qui sont hétérogènes. Mais tout vaudra mieux que la langue académique avec ses concepts, avec ses exemples, avec ses programmes. Et tout vaudra toujours mieux que l'obsession pédagogique. Et l'on s'étonne ensuite que les élèves tendent l'oreille au complotisme. Et là, pour le coup, il se passe quelque chose. Les mots sont habilement utilisés au point de parvenir à construire des mondes, des arrière-mondes, des souterrains un peu obscurs, des gens un peu étranges, des marionnettes. Les élèves se fichent absolument que ce soit vrai ou faux, ce n'est pas le sujet, c'est plus excitant. Voilà tout. Par les mots, on parvient à modifier la perception de la réalité, à faire de la Terre un objet plat, pourquoi pas, après tout. En fait, on aurait tort de penser que les choses existent avant qu'on les nomme. c'est là où est l'extraordinaire pouvoir de la parole, en tout cas du langage. Il n'y a pas un monde qui nous attend sagement, très découpé, et puis chaque langue viendrait comme ça, poser son mot, le français dirait écran, l'anglais dirait screen, etc. Les choses ne se passent pas ainsi. On entre en relation avec notre environnement, on construit notre propre monde avec les mots dont on dispose parce qu'ils sont porteurs d'une éducation, ils sont porteurs d'une histoire, ils sont porteurs de toute une folle de choses. Marc en parlait brièvement tout à l'heure, la manière dont nous nommons les choses révèle la manière dont nous les percevons, la manière dont nous les entendons, la manière dont nous les voyons, la manière dont nous les fantasmons aussi. Alors, tirant parti de ce constat, nommons les choses ou décrivons-les dans un sens qui nous arrange. je fais ce geste et vous pensez un mot. Les uns pensent tapis rouge, d'autres pensent TEDx, d'autres lion, certains qui se seraient trop ennuyés en cours pensent voir ici un signe de reconnaissance occulte, peu importe. Le geste que je fais pas plus que l'espace que je désigne ne sont univoques. En ce sens, j'ai intérêt à les nommer ou à les décrire d'une manière qui m'arrange. Sous mes pieds, un espace de rencontre. Les corps y glissent, les idées s'y croisent et le tout selon deux modalités distinctes, l'expression directe vers un public réel et puis la communication différée vers un auditeur potentiel, l'internaute que je salue mais dont j'ignore tout. Voyez, je viens de tracer les contours d'un lieu qui n'en est pas vraiment un puisqu'il est aussi numérique et je l'ai fait selon des termes qui m'arrangeaient vissant cette occasion une politesse à l'internaute. Voilà ce que Tchad GPT nous saurait faire. Creuser sa propre expérience, travailler l'espace, travailler le temps. Tchad GPT est une extraordinaire encyclopédie, voilà tout. Si on prend le parti de me suivre jusqu'au bout, si on accepte cette idée qui est un chemin d'où la vérité peut s'absenter, alors pourquoi est-ce que nous n'irions pas jusqu'à contester la vérité de l'être ? On aime bien dire qu'il ne me connaît pas, comme s'il y avait comme ça une espèce d'essence figée à laquelle chacun devrait acquiescer. Nous sommes différents selon que nous soyons en train de boire un coup avec les copains, selon que nous soyons en train de chercher à séduire, selon que nous cherchons à obtenir un emploi, selon que l'on se sonde sur le mode de l'introspection. Il y a là différentes facettes et pourquoi pas autant d'identités. Alors je vous propose de les traiter de manière égale, je vous propose de considérer qu'elles ont toute leur puissance, toute leur fonction, qui a moyen d'en tirer des bénéfices. En fait, à se débarrasser de soi, on devient multiple. Quelle plus belle manière pour donner corps à ces identités que de les parer comme ça d'un discours, d'un lexique, d'effet de langue, etc. Bon, je ne sais pas si mon propos fut compréhensible, peu importe, après tout, j'espère qu'il aura produit quelques effets, ce sera bien déjà. Merci pour votre attention. Applaudissements Applaudissements Merci.